Musique Aujourd'hui c'est un événement qui nous a paru important au niveau du conseil municipal puisqu'on fête le 200e anniversaire de la création de la commune de Nohant-Vic. En fait à l'origine on avait deux villages distincts, Nohant et Vic, qui ont manifesté en 1817 le souhait de s'unifier. Il y a plein de choses et je ne veux pas oublier parce que c'est quand même le conseil municipal et les associations de la commune que j'ai associées qui ont fait tout ce que vous allez découvrir. Donc on a cette marche qui va relier les deux villages avec des concerts, des attractions sur le parcours, il y a de la musique berrichonne, il y a des contes, il y a tout un tas de choses. Et ce soir nous aurons sur la place un nouveau concert de piano, les gars du Berry qui sont le groupe folklorique de la commune, bien connu, quelques intervenants autres qui vont expliquer en fait toutes les recherches qui ont été faites parce qu'on a fait des recherches au niveau de la Bibliothèque Nationale, des archives départementales, donc des gens qui ont participé. Et ensuite on aura un repas pour fêter ça, tous ensemble, tous les gens qui ont participé et tous ceux qui ont une attache avec Noanvic. Alors quand je dis une attache avec Noanvic, vous êtes passé à Noanvic, vous avez obligatoirement une attache. Donc on a invité tout le monde, c'est large. Et je crois que ce soir nous sommes 300, un peu plus de 300 à dîner sous la ramée. Ben écoutez, avec la Révolution française, les paroisses disparaissent. Donc avant 1789, on avait deux paroisses, celle de Noan et celle de Vic-sur-Saint-Chartier. Donc ensuite, après 1789, on a deux communes, celle de Noan et celle de Vic-sur-Saint-Chartier. Et il s'avère qu'en 1817, les deux conseils municipaux de ces deux communes ont souhaité unir les deux communes, très sûrement pour communiser leurs forces et leurs moyens, tout simplement. Il y avait des liens évidents de proximité entre ces deux bourgs, entre ces deux communes. Alors il a fallu quelques années, bien sûr, le temps que l'ordonnance royale soit écrite par le roi. Et puis ça s'est fait en 1822. C'est une date assez amusante, enfin assez symbolique, parce que c'est l'année où Georges Sand s'est mariée. Quand elle a épousé son mari, ils se sont très vite installés à Noan. Ils se sont installés chez elle au moment où les deux communes fusionnaient. Donc c'est une date assez marquante dans la vie de Georges Sand, 1822. Sous-titrage Société Radio-Canada